Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les amis ! Il y a quelqu'un ? Titou, regarde ! Mais où est passée sa maman ? Là ! Bonjour madame ! Ne vous inquiétez pas ! Nous avons retrouvé votre œuf ! Quel œuf ? Mais enfin, votre œuf ! Suivez-moi ! Je suis désolée mais cet œuf n'est pas à moi ! Ce n'est pas un œuf d'oiseau ! Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi ? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol ! Désolée ! Quelqu'un qui fait son nid sur le sol ? J'ai une petite idée ! Occupe-toi bien de lui, Yoko ! Je reviens ! Ne t'inquiète pas ! Je vais le couver ! Et voilà ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf ! À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi ? Un œuf de boule ! Un œuf de Pâques ! Me voilà ! Dépêche-toi, Didou ! Il est boule ! Vite ! Il faut dessiner sa maman ! Je commence par dessiner son dos ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Cela ne ressemble pas à une poule ! Mais non, Yoko ! Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme... Les crocodiles ! Tu crois que c'est un œuf de crocodile ? Oh non ! Mais n'aie pas peur ! Je vais dessiner un gentil crocodile ! Un gentil crocodile ? Regarde ! Je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête ! Puis, je continue mon trait pour dessiner sa gueule ! Euh... Tu ne lui fais pas trop de dents, Didou ! D'accord, Yoko ! Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes ! Les crocodiles ont de grandes queues ! Voilà ! Et maintenant, une patte comme une petite botte ! Le ventre et une autre patte ! Arrête, Didou ! Il me fait trop peur ! Yoko ! Tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman ! Tiens ! Si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur ! Tu crois ? Euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Ses yeux et sa bouche ! Comme ça ? Pas trop grande la bouche quand même ! Si ! Continue ! Les crocodiles ont de grandes bouches ! C'est bien ! Oh là là ! Et maintenant les amis, il faut... Le colorier ! Tada ! Ah ! Maman ! Maman ! Ce... 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 ce n'est pas moi... Mon chéri ! Maman ! Merci beaucoup les amis, pour tout ce que vous avez fait ! Vraiment, ce fut un plaisir ! N'est-ce pas Yoko ? Oh oui ! J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver ! Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs ! Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste ! À vous ! Cela explique tout ! Merci ! Grâce à vous ! J'ai la plus jolie des mamans ! Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas ? Oh oui ! Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos ! Puis tu dessines le début d'un cœur, pour faire le haut de sa tête ! Tu continues pour faire sa gueule, comme un grand rectangle ! Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes ! Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche ! Et il ne reste plus qu'à le colorier ! Papa ! Bonjour ! Mon chéri ! Merci beaucoup, les amis ! Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer ! Et surtout, n'aie pas peur ! Au revoir ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Un papillon ! Didou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un pédicot ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman ! Un jaune resplendissant, qui bouge avec le vent ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou, dessine-moi un chameau très amusant ! À deux bosses forcément, qui jouent au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pédicot ! Et pourquoi pas un cerf-volant ! Didou, dessine-moi un dauphin très très malin ! Qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un dragon ! Ouh ! Ouh ! Au secours ! À l'aide ! Je suis prisonnière ! Ta-da ! Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Je suis le chevalier Didou, et je vais libérer la princesse Yoko ! Attention, derrière toi ! Ah ! Il y a quelqu'un ! Mais non Yoko ! Cela fait partie du jeu ! Ah bon ? Et moi je suis le chevalier qui combat les méchants ! Ha ! Ha ! Mais on n'a pas le méchant ! On ne va pas pouvoir jouer alors ! Je sais ce qu'il nous faut ! Tu ne vas pas me laisser toute seule ! N'aie pas peur ! Mais Didou ! Mais Didou ! Papa ! J'ai pas peur ! J'ai pas peur ! Yoko ! Ah ! Le méchant ! C'est pas du jeu ! On va dessiner un gros monstre très méchant ! Youpi ! Un méchant pour jouer ! Oui ! Un vrai méchant ! Car je vais dessiner un dragon ! Un dragon terrifiant ! Regarde ! Je dessine une grosse tête ronde avec deux bosses en haut Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait Je rajoute deux yeux méchants et deux grosses rides sur le front et je lui fais deux grosses dents Oh là là ! Il a l'air très méchant celui-là ! Puis je lui fais son ventre arrondi Là je lui fais une de ses pattes Pour la queue, je continue mon trait en le tendant comme un serpent Didi, Didou, il ne lui ment pas des pattes à ton dragon ? Si Yoko ! Je lui dessine une autre patte Là, comme ça ! Une ici et une autre là ! Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur ! Vous voyez les amis ? Délégal ! Oui c'est ça ! Une, deux, trois et quatre ! Et pour le rendre encore plus effrayant je vais lui mettre des griffes ! Ça va être un vrai méchant ! Je vais dessiner deux petits traits sur chaque patte Ici, là, là et là ! Et maintenant il faut le... Colorié ! Mais oui ! Youpi ! Et voilà ! Je l'ai bien colorié, non ? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit ! Bonjour les amis ! Bonjour dragon ! Tu veux bien jouer avec nous ? Oh oui ! Chouette ! A quoi on joue ? A la marelle ? Au bille ? Bah non ! Au dragon ! Au dragon ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Bah le méchant ! Tu te caches derrière le rocher ! Et tu sors un gros ognon quand on t'appelle ! Bon ! Si cela vous fait plaisir ! Oh oui ! A toi de jouer Yoko ! Au secours ! A l'aide ! Je suis Didou ! Le chevalier est sans peur ! Attention chevalier Didou ! Le dragon arrive ! Me voilà ! Rebonjour les amis ! Ah bah non ça va pas ! On a dit que tu devais faire le méchant ! J'y arrive pas ! Je suis anti moi ! Mais je peux crasser du feu si vous voulez ! Oh oui ! Fais voir ! Alors ! Impressionnant non ? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu ! Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec deux bosses ! Puis tu fais une grande bouche ! Et tu rejoins le trait ! Tu rajoutes deux yeux méchants ! Et deux grosses rides sur le front ! Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre ! Et tu dessines une patte ! Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent ! Puis tu reviens en remontant vers la tête ! Maintenant, tu dessines les autres pattes ! Et ses écailles ! Et ses grilles ! Et surtout, n'oublie pas ses dents ! Et tu le colories comme tu as envie ! Qu'il est mignon ! Bonjour dragon ! Oh là là ! Il a l'air très méchant celui-là ! Mais ne vous inquiétez pas ! Je suis un méchant très gentil moi ! Et un méchant un peu farceur aussi ! Alors on va pouvoir jouer tous ensemble ! Youpi ! Gare à vous dragon ! Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? Au revoir les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Dédou ! Dédou ! Dédou ! Et un papillon ! Dédou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Dédou ! Un éléphant ! Ou un rédicord ! Dédou ! Ou un sang ! Dédou 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 ! Et un papillon ou un gros lion Et pourquoi pas un camion ? Dididou, dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ou un péniquant Et pourquoi pas un cerf volant ? Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou, dessine-moi un robot Bonjour Didou Bonjour Yoko Bonjour les amis Bonjour Didou Bonjour Yoko Dis Didou, tu viens jouer dit Je ne peux pas Yoko Je dois ramasser les feuilles Oh mais je vais t'aider Et après on pourra jouer Et deux Une On n'en finira jamais Il y a trop de feuilles Ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un pour nous aider Je sais Là Bonjour Oiseau Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles ? Désolée, j'ai mon nid à ranger Bonjour Gentil Escargot Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles ? Je t'aiderai bien Mais j'ai ma coquille à nettoyer Décidément, tout le monde fait le ménage en ce moment Mais je sais qui pourra nous aider Ne bouge pas, je reviens Oh la fourmi Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles ? Je parie qu'elle a une fourmilière à nettoyer Je vais dessiner un robot Un robot ? Mais tu as raison Il fera tout ce qu'on lui demandera Et on pourra jouer Youpi ! Pour sa tête, je fais d'abord un grand carré Je rajoute deux petits yeux Un gros nez Et une bouche Et des oreilles Sinon, il ne pourra pas entendre Ce qu'on va lui demander D'accord pour des oreilles Voilà ! Oh, ça c'est une vraie tête de robot Maintenant, je dessine son cou Et un gros rectangle pour son corps Comme ça Voilà ! Et les bras et les mains Parce que sinon, il ne pourra pas ramasser les feuilles Et nous, on ne pourra pas les jouer D'accord ! Voilà le haut de son bras Son articulation Et son avant-bras Et pour la main, un rectangle avec des petites pointes Pour faire ses doigts Et moi, je fais la même chose de l'autre côté Très bien ! Pour ses jambes, je fais un rectangle Et un petit rectangle pour son pied Et pour terminer Je mets des petits boutons carrés sur son corps Il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Il commence à bien te connaître, nos amis Je vais le colorier en jaune Et moi, ces petits boutons Je vais les faire de toutes les couleurs Voilà ! Un, un, un Bonjour, Didou Bonjour, Yoko Ah ! Bonjour, robot ! On a besoin de toi pour ramasser les feuilles Nous, on va jouer Hé ! Mais moi aussi, je veux jouer Mais tu ne peux pas Tu es un robot Un robot, ça travaille Mais les robots aiment jouer eux aussi Oh là là ! Mais ça ne va pas du tout Un robot qui veut jouer ? On n'a jamais vu ça J'ai une idée On va jouer à celui qui fait le plus gros tas de feuilles Je suis sûr de gagner C'est ce qu'on va voir Tadam ! Et voilà ! Moi aussi C'est moi qui vais gagner Dessiner un robot Tu fais d'abord un grand carré pour sa tête Deux petits yeux ronds Un gros nez Et une bouche Pour ses oreilles Tu fais un petit rectangle Et un pour son cou Et un gros rectangle Pour son corps Pour les bras Un rectangle pour le haut Un rond pour l'articulation Et un rectangle pour l'avant-bras Et tu fais la même chose de l'autre côté N'oublie pas de rajouter les mains Et ses jambes Et ses pieds Et pour terminer Je mets des petits boutons carrés sur son corps Et après Il ne te reste plus qu'à le colorier Et des petits boutons jouets À bientôt les amis À bientôt Didou À bientôt Yoko Et un papillon Didou Ou un gros lion Et pourquoi pas un camion Didou Un éléphant Ou un pédicor Didou Ou un pédicor Didou 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 Dessine-moi Une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent Didou Et un papillon Ou un gros lion Et pourquoi pas un camion Didou Didou Dessine-moi Un chameau très amusant À deux bosses forcément Qui jouent au toboggan Un éléphant Ou un pédicor Et pourquoi pas un cerf volant Didou Didou Dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou 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 Dessine-moi une fusée Bonjour les amis Bonjour Didou Bonjour Didou Bonjour les gâteaux Regardez bien Didou, tu as vu comme je suis légère Moi aussi je sais sauter à pieds joints Oh non ! C'est normal Didou Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque Trop lourd ? Oh mais attends loco Je connais un endroit où je serai moins lourd Un endroit où tu seras moins lourd Où ça ? Là-haut Les amis, vous voyez quoi là-haut ? La lune ! Mais Didou, tu veux aller sur la lune ? Mais pourquoi ? Tu vas voir, sur la lune, on pourra faire des bons extraordinaires Mais c'est trop loin Oui, mais je sais comment y aller Attends-moi, je reviens Aller sur la lune ? Quelle idée ! Je me demande si Didou n'est pas déjà... Dans la lune ! Tu vas m'aider à dessiner une fusée Une fusée ? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou Mais c'est très facile Tu vas voir D'abord, tu fais un trait Comme ça Et deux petits traits, comme ça Il lui manque quelque chose pour voler Quelque chose que tu as sur toi, Yoko Oh oui, des antennes Mais non ! Des ailes, voyons Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté Et une aile Et une deuxième aile Et maintenant, on va... Monter à bord Pas encore, Yoko Il faut dessiner la cabine comme un oeuf Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Monter à bord Colorier la fusée Et Yoko, tu veux t'en occuper ? Oui, je vais la colorier en rouge Et les amis, elle est jolie notre fusée ? Oui, très jolie Alors Yoko, qu'est-ce que tu attends ? Bah, pour quoi faire ? Pour monter à bord Youpi, j'y vais ! Les amis, nous donnez le départ, d'accord ? D'accord 3, 2, 1 C'est là ! Youpi ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais elles ne fonctionnent plus ! C'est normal, Yoko Sur la lune, il n'y a pas d'air Voilà pourquoi tu ne peux pas voler Mais par contre, tu peux sauter ! Sauter très, très haut Et hop ! Tu crois que je peux y arriver, moi aussi ? Mais bien sûr ! Allez, Yoko, n'aie pas peur ! Allez, Yoko ! Allez, Yoko ! Youpi ! Youpi ! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites ? Oui, et regarde celles-là ! En arrière ! Et hop là ! Hourra ! J'arrive ! Youpi ! Nous sommes de vrais acrobates ! Oh, Didou ! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel C'est la Terre ! Et de loin, elle parie bleue Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre Oh ! Je comprends ! Comment on va rentrer, Didou ? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs Tu ajoutes une aile de chaque côté En forme de croissant Et ensuite, tu dessines la cabine Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs Et voilà ! Ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace Prenez-vous sur la Terre, les amis ! Pour moi, Didou ! Pour moi, tu es gros ! Et un papillon, Didou ou un gros lion Et pourquoi pas un camion ? Un éléphant ou un rédicord ? Didou va pas un cendro ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Et un papillon ou un gros lion Et pourquoi pas un camion ? Didou, dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ou un pénicord Et pourquoi pas un cerf volant ? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une autruche Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte C'est moi qui gagne ! Perdu ! À moi ! Tu vas voir ! Youpi ! Ta bille est à moi ! Bravo, Yoko ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les gâteaux ! Didou ! Mes billes ont disparu ! Oh là là ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! On va les retrouver ! Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout ! Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais ! Oh là là ! J'ai une idée ! Je connais un oiseau qui peut les retrouver ! Ne bouge pas, je reviens ! Un oiseau pour retrouver mes billes ! Qu'est-ce que cela peut bien être ? Un oiseau ? Un pigeon ? Peut-être un corbeau ? Non, non, non ! Je vais dessiner une autruche ! Une autruche ? C'est un oiseau, ça ? Mais oui ! L'autruche est l'oiseau le plus grand du monde ! Regarde ! Pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long coup ! Je fais ensuite son bec et deux points pour ses yeux ! Puis, je lui fais un col Comme un oeuf ! Voilà ! Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche sans oublier ses pieds ! Mais il manque quelque chose ! Je le sais ! Tu as oublié les doigts de pied ! Voilà ! Là, c'est une jolie autruche ! Et maintenant, on va la... Colorier ! D'accord ! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose ! Et pour finir, je fais le bec en jaune ! Tada ! Les amis, je vous présente l'autruche ! Bonjour, l'autruche ! Bonjour, les amis ! Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît ! Oh-oh 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 ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je me prépare pour la course ! Une, deux ! Une, deux ! On commence quand ? Euh... C'est qu'il n'y a pas de course ! Oh, que dommage ! J'adore faire la course ! Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler ! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais non ! C'est pour Yoko ! Euh... J'ai perdu mes billes dans le sable ! J'ai compris ! Tu veux que je les retrouve, c'est ça ? Oui ! Fais-moi peur ! Oh, pardon ? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur ! Bouh ! Non, 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 non ! Petite coccinelle ! Il faut me faire beaucoup plus peur que ça ! Ouah ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Hihi ! Je crois que j'ai trouvé ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Youpi ! Ma vie verte ! Et la rouge ? Ouah ! Oh ! Petite coccinelle ! Non, non, non ! Tu ne peux pas me faire peur de la même façon ! Oh ! Aion ! Bien joué ! Et de deux ! On a réussi à retrouver toutes les billes ! Bravo ! Merci l'autruche ! Y'a pas de quoi ! Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable Tu fais ensuite son bec et ses yeux Puis tu dessines le corps, d'abord le col Puis tu fais un rond avec des plumes derrière Et pour finir, tu dessines les longues palies de l'autruche sans oublier les pieds Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux Bonjour ! Ça vous dirait une petite course ? D'accord ! Allons-y ! Au revoir les amis ! Et à bientôt ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un groyon ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un rédicord ! Didou ! Ou un cercle ! Didou 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 !